Quand j'ai commencé à travailler sur l'Iran, notamment en 2003, c'est à ce moment-là que venait juste d'être découverte une très grande civilisation sur le plateau iranien, dans une zone jusqu'à ce moment-là qui était complètement vierge d'un point de vue archéologique, donc ça a vraiment émergé hors du néant. Et on est dans le sud-est de l'Iran, il y a une crue de la rivière locale qui s'appelle Halil, et cette crue étant donné que cette rivière est sortie de son cours, elle a endommagé des cimetières du troisième millénaire, et des cimetières du troisième millénaire avant Jésus-Christ, dans lesquels, dans les tombes, il y avait de très beaux objets dans une pierre noire, on l'appelle la Chlorite, sur lesquels il y avait représenté des scènes, des très belles scènes, et souvent des scènes où il y avait sûrement des représentations mythologiques. Les gens sur place ont vu qu'ils vivaient sur un trésor, et ils ont commencé à piller la région. Donc en fait, ce n'est pas un seul site, c'est toute la vallée de la rivière qui fait une cinquantaine de kilomètres, qui est truffée de sites, et ce n'est pas les archéologues qui ont trouvé ça, c'est la rivière et les habitants sur place. Et donc on fouille, moi j'y vais depuis 2006, j'ai travaillé avec des collègues iraniens et des collègues européens, notamment, on est fouille depuis 2003, alors moi j'ai envie de dire, on ne sait que 5%. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On a découvert un nouveau système d'écriture, qui n'est pas l'hélamide linéaire, on l'a trouvé à Djiroft en 2006. Donc on fouille en Iran depuis le milieu du 19e siècle, et en 2006, on trouve un nouveau système d'écriture, que j'ai appelé l'écriture géométrique. Donc ça, je pense que ça fait vraiment relativiser sur le degré de nos connaissances. Il y a encore tout à faire. Bon, on a quelques informations, très probablement, au 3e millénaire, parce que pour avoir la base des civilisations, c'est la population. La base des populations, c'est l'agriculture et l'élevage. Et l'agriculture et l'élevage, il faut de la terre et de l'eau. Eh bien, ça tombe bien, à Djiroft, qui est une importante zone agricole à l'heure actuelle, il y a cette rivière, et donc on devait avoir une puissance agricole qui a permis de maintenir une importante population, et donc un phénomène urbain. Et qui dit phénomène urbain, eh bien, il va y avoir des élites qui vont apparaître, et qui dit des élites, on va voir apparaître des artisans spécialisés qui vont répondre aux demandes des élites, et avec de l'artisanat extrêmement élaboré, et puis l'écriture également. Donc on a une civilisation qui est apparue, auquel on a eu accès qu'en 2003, en fait. Donc tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.